Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec des drôles listes et réponses à RPG A Week. La question est dans la description plus bas. Si un de mes personnages joueurs aurait un souhait, quel serait-il? Bon, ça c'est assez facile en fait. Mon personnage Brise-Cœur, son surnom évidemment, il s'appelle Alphonse. Alphonse Ruholt à All for One, Jégime Diabolique. Bon, un personnage sur l'adelage, je ne sais pas si un jour il va rejouer, mais est-ce que, tu sais, on s'entend, c'est le charme, c'est le charme, plus que la lame, c'est ça. Écoute, il est un représentant charmant des mousquetaires, il remonte la cote des mousquetaires juste par sa présence. Et à cause de ça, toutes les femmes de Paris l'adorent. Ah oui, il les aime toutes, mais il y en a une qui ne peut pas atteindre. La reine, Anne d'Autriche. Ah oui, Brise-Cœur est vraiment amoureux d'elle. Ah oui, même s'il ne connaît pas, on s'entend l'amour dans ce temps-là, c'est elle-même. Tu te répètes-tu? Je l'aime. Fait que c'est ça, lui, il a un but, là, c'est que, tu sais, elle tombe amoureuse de lui aussi, hein? C'est un peu compliqué. C'est la femme du roi, Louis XIII, son boss. Ah, mais là, s'il y aurait un génie qui offrirait de quoi, un génie ne peut pas changer l'amour, il ne peut pas jouer dans l'amour ou faire mourir quelqu'un. Fait que, qu'est-ce qu'il ferait, Brise-Cœur? Ben là, il faudrait qu'il augmente un peu en noblesse, en stature. En termes de all for one, il a du status à aller chercher, tu sais. Question qui s'est un peu plus d'égal à cette noblesse-là. Parce que simple bousquetaire, il ne se fait pas remarquer. Écoute, c'est son chum Martin qui a sauvé la reine deux fois, là, puis Brise-Cœur, il passe inaperçu. Martin n'est même pas intéressé par elle. Il y a quelque chose d'injuste là-dedans. Donc là, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est demander un génie. Écoute, j'aimerais ça être un noble, avoir une noblesse, un manoir. Puis c'est ça, être proche de la cour, faire partie de la cour. Comme ça, s'il serait à la cour, il pourrait probablement rencontrer la reine plus souvent et il démontrer à quel point c'est un homme incroyable, qui est capable de lui dire les mots d'amour qu'elle mérite d'entendre. Je ne sais pas à quel point le roi est bon là-dedans. C'est sûr qu'il doit être super bon, c'est le roi, mais en même temps, Brise-Cœur a un doute, pas autant que lui. Lui, il a l'affaire. Cette femme-là mérite les mots d'amour qu'elle veut entendre. Puis c'est ça, donc je vais être proche d'elle. Fait que c'est ça, je vais m'augmenter dans la noblesse. C'est ça que je demanderais. Ça serait tellement merveilleux. Bon, peut-être qu'elle se rappellerait de l'épisode que j'ai couru de tenue dans le Louvre, mais ça, c'est correct, ça passerait. Je serais tellement un noble, respecté, c'est ça, qu'elle passerait par-dessus. Ah, qu'est-ce que tu veux? Elle en a probablement vu d'autres. Fait que c'est ça qui arrive. Fait que oui, je me rapprocherais de la reine. Et de cette façon-là, je serais en bonne position pour lui montrer qui je suis vraiment. Bon, est-ce qu'il le fait par amour? Est-ce qu'il le fait pour lui, son propre orgueil? Bof, c'est-tu vraiment important? L'important, c'est que ça marche. François Letard, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les Jeux. Au revoir.